Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler et du Mashiach et des secrets de la main, des lignes de la main. Alors pourquoi le Mashiach ? Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach pour arranger faire le ticoune du monde ? C'était marqué qu'à l'époque, quand quelqu'un avait un problème de santé, il venait voir Moshé Rabbenu. Moshé Rabbenu, il fermait les yeux, il regardait la carte, il regardait le Shoresh Nechama, la présence de la racine de la personne. Tu sais, toi tu as un gamla, ton ticoune il est de faire ça. Il me dit ton ticoune c'est de faire ça, et donc il finit ton ticoune, c'est fini. C'est rapide, il n'y avait plus de problème. Ton ticoune c'est de travailler dans ça. Les gens des fois ils travaillent dans le travail pendant des années, ils disent tiens je vais faire comme ça, je pense que ça ne marche pas. C'était pas ça le travail que tu devais faire. Maintenant, donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'il y a un travail de connaissance personnelle. Ça c'est un travail qu'il faut travailler longtemps. C'est important de travailler la connaissance personnelle. Le Ravolbeu, il en parle beaucoup dans son premier livre, Alécho, qu'il faut à un homme faire une cartographie de ce qu'il est. Le Mashiach Bezret HaShem, lorsqu'il va venir, il va faire une cartographie de ce qui on est et il va nous aider à nous connaître et à arranger nos défauts. Juste une mini parenthèse avant de commencer et de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre main. Il est marqué que dans le Ravraim Vital, que ton nom en hébreu, en français, il y a qui s'appelle Kevin, il y a qui s'appelle Charles, Robert. Il y a des noms comme ça. Ces noms-là, c'est le Chorèche de ta Klippa. Ça veut dire que tu as ton côté français, ton nom français, ton nom genre Patrick, ces noms-là comme ça. En vérité, il faut essayer de le comprendre parce que ça, c'est le Chorèche de ton impureté qui doit te battre contre cette impureté-là. Et quand tu auras enlevé cette impureté à l'intérieur de toi, si tu arrives à la comprendre, eh bien, tu arrives plus facilement à ton petit coude. Maintenant, qui veut nous dire qu'est-ce que ça veut dire le mot Kitty, qui, je ne sais pas moi, tous ces noms-là, qui, comment, qui peut nous expliquer ça ? On ne sait pas. On a besoin de quelqu'un qui nous aide. Pour ça qu'il y a aussi chez nous quelque chose qui est très intéressant, c'est la compréhension qu'il y a dans la main. Parce qu'on sait très bien, d'ailleurs, tous les cours qu'on fait sur la main, c'est des cours essentiels pour savoir comment se connaître. Alors, venez, on essaye de développer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la main. À part les lignes qu'il y a dans la main, de lesquelles on a développé dans les cours précédents, on n'a pas fini, je sais, on a encore trois ou quatre lignes à expliquer, sans bien sûr être rentré dans les détails. Mais il y a, à part les lignes, il y a ce qu'on appelle des pleines. Il y a dans la main trois pleines. Il y a ce qu'on appelle la pleine de la Lune. C'est de ce côté-là. Toute la boule qui est là, c'est la pleine de la Lune. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la pleine de la Lune. Il y a la pleine de Mars. On appelle ici la pleine de Mars, celle d'en haut. Bien droit, voilà. La pleine de Mars qui est ici, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de la vie à laquelle on a donné. Et ici, la pleine de Vénus. Alors, vous allez me dire, mais attendez, ce n'est pas Torah, ça, Vénus. Si, si, c'est Torah, il y a des, comment on appelle ça ? Il y a beaucoup de Sfarim, Akadoshim qui ont parlé de, a priori, les constellations, c'est dans l'espace. Il y a quelqu'un qui a posé dernièrement, est-ce que, il a posé une question, est-ce que la Lune a une influence sur les femmes ? Sur le caractère des femmes ou pas ? A priori, oui. La L-Gomer-Alaï. D'ailleurs, on parle de ça dans les V-7, c'est-à-dire les règles des femmes. Que, des fois, justement, la femme, elle reçoit ces périodes en fonction de la Lune. C'est pour ça qu'il faut regarder en fonction de la Lune hébraïque, de la période hébraïque, et pas en fonction de la période du soleil. C'est-à-dire la date française, la date hébraïque. Donc, maintenant, il y a, on va parler ici de la, cette Giv'a, c'est-à-dire juste ce côté-là. Plus quelqu'un, il a un côté, une chair ici, qui est bombée, plus ça va être quelqu'un qui a un monde pnimi, c'est-à-dire un monde intérieur, qui est riche. Qui est riche, il a beaucoup d'énergie intérieure, il a beaucoup de courage intérieur, il a un équilibre, il a, et, comment vous pouvez voir ça, par exemple ? Vous pouvez demander à votre enfant, est-ce que tu as quelque chose de riche intérieur, intérieurement ? Vous savez ce que vous faites ? Ce qui se passe ? Et, ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre enfant, vous demandez à n'importe qui, il voulait savoir, est-ce qu'il a un monde intérieur ? Vous lui demandez, est-ce que tu peux me dessiner, s'il te plaît, une piscine ? Une piscine ou la mer ? Vous regardez, si par exemple, votre enfant, votre personne que vous voulez, ou votre employé, il vous dessine un poisson avec des bateaux, avec plein de vagues, avec des poissons en dessous, avec des poissons avec des écailles, c'est quelqu'un qui a eu un grand imaginaire, il a des grands potentiels dans sa vie. Mais si quelqu'un, il te fait une piscine, il t'a mis dans la piscine un petit carré, il a du haut, tiens, vas-y, prends. C'est quelqu'un qui est, vous allez voir, sa guivra ici, sa plaine de la lune, elle est plate, elle est vide. Quelqu'un dont sa chair est épaisse et grosse, c'est quelqu'un qui a un monde imaginaire qui est très épais. Maintenant, dans cette plaine-là, il faut la séparer en trois niveaux. Le niveau du haut, du haut de la plaine, c'est-à-dire la plaine, vous la prenez en une et vous la séparez en trois. Le niveau du haut, le niveau du milieu et le niveau du bas. Le niveau du haut, eh bien, ça montre, est-ce que quelqu'un, c'est quelqu'un qui est courageux ou ça peut être agressif. Parce qu'il faut savoir que dans la main, il n'y a pas quelque chose qui est positif ou mal, ah, celui-là, il est mal, celui-là, il est mauvais, non, c'est que des potentiels. Donc, le haut, si c'est en dessous de la ligne de la vie, si le haut, il est développé, eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est courageux ou qui peut être agressif. Si le milieu, ici, c'est-à-dire le milieu de la lune, eh bien, c'est lui qui est développé, eh bien, c'est quelqu'un qui a un grand équilibre et il a une particularité dans sa vie. Ça veut dire qu'il a quelque chose à vendre, il a quelque chose de particulier que les autres gens n'ont pas. Ce n'est pas un monsieur tout le monde, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a écrit ici ? C'est tout, c'est le ciel d'en bas, c'est-à-dire si la ligne d'en bas, c'est-à-dire la chair d'en bas, elle est plus... Vous allez voir, vous allez voir qu'il y a des endroits, que cette ligne, de la ligne, de la ligne d'en haut vers le bas, vous allez voir qu'il y a un endroit qui sort un peu plus. Si c'est celui du milieu, eh bien, c'est quelqu'un qui est équilibré. N'importe quelle main. N'importe quelle main, on avait dit ça dans le premier cours. Normalement, un homme, il est censé regarder sa main droite. La femme est censée regarder sa main gauche. Et tu peux voir ta main, tu peux voir ta femme dans ta main gauche. Ça veut dire que quelqu'un, il peut voir sa femme dans sa main gauche. En général, ça marche, c'est un peu plus compliqué déjà. C'est vraiment une autre Torah, c'est OK. Et donc, ça, celui qui est, comment on appelle ça ? Celui qui a le bas, qui est développé, c'est quelqu'un qui a des peurs. Il a beaucoup de peur de la vie, il a peur de la mort. Et il est très passif en général dans son monde intérieur. C'est vrai qu'il peut être riche parce qu'il est bombé. Mais là, justement, c'est quelqu'un qui est plus passif. Si c'est ma mâche, une vraie lune bien développée, alors c'est quelqu'un qui a un grand équilibre et qui sait gérer sa peur et qui sait gérer son agressivité et qui l'utilise. Donc ça, c'est de cette guivre. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire aux gens, tiens, voilà, on va apprendre à lire, on va apprendre à vous lire sur la main ? Ce n'est pas qu'on va vous rendre des nécromanciens. C'est tout simplement, on veut vous faire connaître et apprendre qui vous êtes. Parce que plus quelqu'un, il va savoir c'est quoi son Shoresh Neshama, plus il va se connaître, plus justement il va arriver à son Tikkun rapidement et plus le Mashiach, il va venir. Et c'est ça ce que le Mashiach, il va chercher à nous faire encore plus profondément, c'est justement de chercher à nous connaître, à nous apprendre. Et qu'il puisse nous aider à arriver à notre Tikkun le plus rapidement possible. Amen et Amen.